Des marchés européens orientés à la hausse en cette fin de semaine alors que les investisseurs relativisent l'impact de la situation au Royaume-Uni où le parti conservateur de Theresa May a perdu sa majorité absolue après les élections législatives anticipées d'hier. A la clôture des marchés parisiens, le stock 600 gagnait 0,19% à 390 points. A Londres, le FTSE progressait de 0,82% à 7 511 points. A Francfort, le DAX, lui, gagnait 0,59% à 12 787 points. Enfin, de son côté, le CAC 40 était en hausse de 0,6% à 5 295 points. Du côté des plus fortes hausses du CAC 40, nous retrouvons Lafarge Holcim, plus 1,72% à 52,66 euros et Solvay, en hausse de 1,66% à 119,45 euros. En revanche, à la baisse, nous avons Sodexo, moins 0,58% à 120,35 euros et Technip FMC, moins 0,54% à 25 euros. Sur le marché d'échange, pour finir à la clôture de Paris, 1 euro s'échangeait pour 1,111,83 et 1,110,68. A la bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Profitez bien du week-end et à bientôt.